Cela fait désormais un peu plus d'un mois que Michel Blanc nous a quittés. Un décès brutal à seulement 72 ans, le 3 octobre 2024, des suites d'un malaise cardiaque consécutif à un choc anaphylactique. Une mort qui a plongé le milieu du cinéma dans le plus grand désarroi, à commencer par ses compagnons de toujours, la fameuse troupe du Splendide. De Christian Clavier à Marianne Chazelle en passant par Thierry Lhermitte, tous les membres étaient présents pour lui rendre un dernier hommage le 10 octobre 2024, en l'église Sainte-Eustache, à Paris. Un décès particulièrement compliqué à surmonter pour Gérard Juniot, qui a toujours été très proche de Michel Blanc. Fin octobre, toujours bouleversé trois semaines après son départ, il a partagé une photo qui en dit long sur ses réseaux sociaux. Un cliché montrant le cinéma Mac Mahon, une salle de cinéma parisienne indépendante, rendant hommage à Michel Blanc, qui a certainement rappelé beaucoup de souvenirs aux comédiens de 73 ans. Le 7 novembre 2024, le père d'Arthur Juniot était l'invité de Télématin sur France 2 et il a été question de l'hommage, qui sera bientôt rendu au regretté acteur lors de la cérémonie des Césars, le 28 février 2025, comme le rappelle Flavie Flamand. La journaliste demande alors à Gérard Juniot si cet hommage du cinéma français est une juste reconnaissance du talent de Michel Blanc. « Oui », répond-il de prime abord, avant de faire une confession sur le sujet. « Il y a un truc qui m'a gênée, c'est qu'on a beaucoup parlé de Jean-Claude Duce, qui était vraiment sa création. Il l'a écrit, il l'a conçu, il l'a assumé, mais il a fait plein d'autres choses, beaucoup plus profondes. J'aime pas le mot « profond », parce que la comédie c'est profond, sauf qu'il y a un masque. Disons que c'est un peu plus culturel, et encore, j'aime pas ces mots-là. Des mots forts, de la part de Gérard Juniot, en couple avec Patricia, une femme de 30 ans de moins que lui, qui ne s'arrête pas là et loue le travail de son amie. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les films qu'on a faits il y a très très longtemps existent encore, sont encore salués, alors que beaucoup de films qui avaient eu des honneurs à l'époque sont tombés dans les oubliettes, se félicite l'acteur. Sous-titrage ST' 501